Maintenant, pour généraliser, nous avons déjà l'équation de récurrence AN égale, c'est 1, AN moins 1, c'est 2, AN moins 2, donc relation de récurrence linéaire homogène à coefficient constant de degré K. Alors, nous avons eu l'équation de récurrence l'équation de caractéristique. Je vous remercie de la solution. On va vous remercier de choisir des indices. Mais on va vous remercier de la multiplicité. Donc, cette équation, elle est de la factorisation. Je donne l'exemple. Tout le monde est, par exemple, r-3 au cube, ou le cube au quart, plus r-5 à la puissance 1, plus r-5 à la puissance 7, par exemple. On est r-8, là, ça va être qu'on nous distingue. Donc, on a trois, par exemple, trois solutions distinctes, r égale à 3, r égale à 5, r égale à 8. Cette idée, c'est une racine double, là, on a au carré. Donc, la multiplicité, c'est 2. Là, 1, donc, r-5 à la puissance 1, une racine simple, donc, la multiplicité est 1. Là, la multiplicité est 7, donc, on a r-8, ça va être 7 fois un facteur. Donc, là, on a la multiplicité. La multiplicité est la multiplicité. On va dire qu'on a deux racines distinctes, ces deux cas, ou racines doubles. On va dire qu'on a deux racines distinctes, on a deux racines distinctes, on a deux termes, en la solution générale, qu'on a misé à la même chose. Là, on a deux racines doubles, mais on a deux racines différents. Qu'est-ce que ça va être alpha 1, ou ça va être alpha 2 fois n? OK? Yani, logiquement, ça va être des cafés. Ça a un des racines triples, ça a un des racines triples, on a misé à la plus c'est 3, à n moins 3. Donc, on a ça de degré 3. Donc, on a une racines triples, On a misé à une racine triples, on a misé à trois termes, pour qu'on a misé à ces trois racines distinctes. Donc, on a misé à la première racine, et on a misé au différences. On a misé à alpha 2 fois n, et on a misé à alpha 3 n au carré. OK? Donc, 1, n, n au carré. Là où 4, un décan est racine de multiplicité 4, c'est-à-dire qu'il y a une relation de linéaire homogène de degré supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire qu'il y a des termes alpha 4 n à la puissance 3. Donc, on a vu la multiplicité. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, il y a des linéaires homogènes à coefficient constant de degré 3 avec les conditions initiales. Donc, Rahan Balich, donc, à l'où elle se mette l'équation caractéristique. Degré 3, c'est-à-dire qu'on a R3 ou qu'on a une constante, c'est-à-dire qu'on a R, moins 3 R, moins 3 R2. Donc, on a un seul côté. C'est-à-dire qu'on a R3 plus 3 R2 plus 3 R plus 1 égale à 0. Ce n'est autre que R plus 1 à la puissance 3. Donc, on a une solution réelle. R égale à moins 1, la multiplicité 3. D'accord. Rande moins 1, j'ai à la puissance N qui est la solution. OK? Bima ennuo útil Bemééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééévééééééééééééééééééééééééééééééééééé 3, rach ou salal al n au carré. Multiplicité 4, rach ou salal al n au cube. Mais sinon, il y a un cours, il y a un système qui s'agit de toute la solution générale. Il y a R1, la multiplicité m1, cette R1, elle est multipliée par m3. Parce qu'aujourd'hui, alpha 1, 0, il y a un fois 1, alpha 1, un fois n, n au carré, là, n à la puissance, la multiplicité, moins 1. Donc, la multiplicité 3, rach ou salal al n au carré. Donc, il y a un peu tout simplement, il y a trois termes. La multiplicité 3, c'est alpha 2 fois n, c'est alpha 3 fois n au carré. Alors, puisque j'ai la condition initiale, maintenant, nous avons un système à trois équations, trois inconnues. Premièrement, on remplace pour alpha 0, je remplace pour 0, donc c'est 1, je remplace pour 1, je remplace pour 1, moins 1 à la puissance 0 qui est 1, donc alpha 1, c'est 1, pour A1, il y a moins 2, donc on s'en fait 1, on s'en fait 1, il y a un tir, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, qu'il y a multiplié par moins 1, donc 1 plus alpha 1 plus alpha 2 égale à moins 2, il y a un qui est 1, donc on l'a remplacé directement, et puis la troisième équation, alpha 2 c'est moins 1, donc on est n égale à 2, donc on fait 2, donc on fait 4, et on n au carré, c'est 1. Donc on fait alpha 1 plus 2, alpha 2 plus 4, alpha 3 égale à 1. Si on veut travailler ici, 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale à 2, donc on simplifie par moins 1, ou 1, donc on calcule pour résoudre, alpha 2 c'est 3, et alpha 3 c'est moins 2. Donc on remplace pour la solution initiale, on tolite 1, ou on tolite 3, où on est c'est moins 2, donc ça va être 1 plus 3 n, moins 2 n au carré, et le tout multiplié par moins 1 à la puissance n, pour toute n supérieure ou égale à 0. Donc les moins 1 à la puissance n, la nl r, tolite moins 1. On passe au exercice 2. Supposons que les racines de l'équation caractéristique d'une relation de récurrence linéaire homogène à coefficient constant n, 2, 2, 2, 5, 5, 9, y'a ané, m'avez rémené l'équation, on passe à un chouf kif, n'est-ce que vous solution, deux racines triple, 5, double ou 9, unis. Donc oui, on a un des deux au cube, deux, sorry, double, triple, donc 2 n, et solution, les incômes multipliées par 3 termes, au-delà, le 1 à l'alpha 1, le 1 à l'alpha 2 n, le 1 à l'alpha 3 n au carré, ça rende 3, là le 2, il y est racine triple. Il y a 5 au carré, il y a 5 au carré, 5 au carré, sorry, 5 double, donc 5 n, c'est la solution, du coup, on a un des deux termes, il y a un des deux termes, il y a un des alpha 1, plus alpha 2, fois n, ou finalement, plus le 9, on a un des deux termes, ce sont d'autres, donc on a c'est à fournas, pour on a les mêmes alphas, donc on a un des deux termes, c'est un plus c'est de plus n, finalement, 9 n, multiplié par, il n'a pas plus entre baisse 1, on a un des deux, comme vous voulez, Donc ça, c'est AN qui est la solution générale de cette solution. Il y a l'an, le coefficient constant 2, 2, 2, 5, 5, 9. Donc 2, 2, 2, il y a un des trois termes multipliés par 2N, alpha 1, alpha 2N, alpha 3N au carré. Donc on fait autre coefficient, c'est 1 plus 2N, ou finalement 9, c'est une solution simple.